Quand vous avez des messages qui ne sont pas spécialement difficiles à passer, mais qui de toute façon, quoi qu'il arrive, risquent de mettre la salle en résistance. Puisque vous vous adressez, là en l'occurrence, aux 40-50 premiers leaders du groupe, et qu'il s'agit de leur dire, tout ce que vous avez fait est excellent, mais on va être encore plus excellents ensemble, et voilà ce qu'on va faire les différends. Même ce message-là n'est pas évident. Ensuite, tout le rationnel de justification de ça, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le « case for change », sous forme de slide, ça ne marchait pas. Moi j'avais besoin d'avancer vite, et j'avais besoin que les gens prennent de la distance sur eux-mêmes pour être capables d'accepter de voir une réalité qu'ils connaissent, mais qui est difficile à affronter, parce qu'ils sont particulièrement, ils sont dedans, ils l'ont en partie construite. Donc la question, c'est, est-ce que c'est en s'adressant à la partie cartésienne du cerveau des personnes que ça fonctionne ? Et moi je pense que la réponse est non. Je pense que c'est le registre de l'émotion. D'ailleurs je suis toujours très étonnée de voir les traces que laisse la prestation de Serge Wozinski sur les personnes. D'abord l'extraordinaire mémorisation, ça produit une capacité de mémorisation. C'est-à-dire que sur un show d'une heure, une heure un quart, il y a quelques messages qui font tilt et qui laissent des traces profondes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans la situation ou un symptôme qu'on décrivait, qui a été décrié sur scène, les gens se disent « Ah oui, là, non, on ne va pas retomber là-dedans ». Donc ça crée une espèce de complicité entre les personnes et une complicité plutôt joyeuse. C'est ça qui est amusant. Donc en fait, on a le choix entre prendre un chemin très cartésien, très rationnel, avec un case for change, très business, une analyse du fonctionnement très rationnelle, très construite. Ce qui est le cas, je suis dans une entreprise sérieuse, je ne sais pas si on fait un mouvement important, c'est évidemment ce qu'on fait. Après, sur la façon de communiquer et d'engager les gens, ce n'est pas sur ce registre qu'il faut le faire. Il faut le faire sur un registre beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus engageant, et qui permette aux gens, un, de se voir, chacun d'entre eux, dans les grands patterns d'un modèle organisationnel. Mais alors c'est formidable, parce que chacun en prend finalement un petit peu, chacun a sa part, donc finalement on est tous dans le même bain, à apporter une co-responsabilité de la situation actuelle, celle qu'on veut faire évoluer. Et on voit bien où sont les ressorts. Et on décortique les ressorts par le rire, par des situations qui sont extrêmement... qui attirent l'attention de façon extrêmement forte. Et puis les gens ont tiré ensemble, c'est terminé, c'est fait. C'est fait. On a passé une étape. Voilà. On ne dit pas qu'il n'y a pas évidemment de résistance, etc. Mais globalement, l'essentiel est fait. C'est-à-dire que les gens ont compris que continuer comme ça, non, ça n'est pas possible. Ce n'est pas une option. Et en même temps, ils voient bien quels sont les traits culturels qui étaient formidables pour le passé, mais qui risquent de nous plomber si on n'est pas capable pour l'avenir, si on a un petit peu d'ambition. Évidemment, cette ambition chez nous est très forte. C'est parti.